Dans un article publié début juin, Africa Intelligence, un site parisien spécialisé dans l'actualité des pouvoirs politiques et économiques en Afrique, est très proche des services secrets français, laisse entendre que Ramtan Lamamra, dont on connaît la proximité avec Emmanuel Macron, s'est vu refuser l'obtention d'un passeport diplomatique. Mais ce n'est pas tout. Lamamra semble aussi faire l'objet d'une interdiction de quitter le territoire algérien, une ISTN. En effet, Ramtan Lamamra, qui s'était présenté, voici deux jours au départ d'un vol pour Paris, s'est vu refoulé de l'aéroport. Cette interdiction de voyager, témoigne de la férocité de la lutte des clans au pouvoir en Algérie. En ligne de mire, la présidentielle prévue l'année prochaine, et où l'actuel président Ebboune, compte bien se représenter, malgré l'hostilité des anciens cadres de l'ex-DRS du clan Toufik, les services algériens avant 2015, revenus à des postes clés. En tant qu'ancien ministre des affaires étrangères, Ramtan Lamamra a le droit, pour voyager à l'extérieur de l'Algérie, de disposer d'un passeport diplomatique. Mais, quelques deux mois après sa décision de quitter le gouvernement, en raison de désaccords avec le président algérien Abdel-Majid Tebboune, le voici refoulé à la frontière dans des conditions humiliantes. C'est que Abdel-Majid Tebboune semble voir en lui, un potentiel rival présidentiel, soutenu par une partie de l'appareil d'État, et bien perçu, en raison de son parcours international, par des partenaires de l'Algérie comme la France ou les États-Unis. La pression des anciens amis du général Toufik, qui fut pendant un quart de siècle le tout-puissant chef des services algériens, est maximale pour empêcher Tebboune d'accéder à un deuxième mandat, ou en tout cas, pour limiter sa marge de manœuvre, s'il était réélu. Ce clan joue de la menace d'une candidature de Lamamra pour obliger le président actuel, à céder à certaines de leurs exigences, comme celle de nommer un vice-ministre de la Défense, le chef de l'État algérien possédant de droit ce titre. Quant à Tebboune, il ne reste pas inactif, pour l'instant soutenu par le chef d'État-major, il semble ne pas se laisser faire. Le fait d'empêcher Lamamra de voyager, fait donc partie de cette lutte de clan pour 2024.